Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Nabil, de Maéva et de Greg. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil El Moudni, c'est un blogueur très populaire. Maéva et Greg, ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs accusent Maéva d'avoir été infidèle avec Greg. Dans cette vidéo, Naboul, le Maboul, est très en colère et il a enfin rétabli la vérité. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a réagi à la vidéo dans laquelle Maéva trompe son bébé. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Naboul et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Je vais vous demander d'être très, très attentif à la story qui va suivre. Pour ceux qui me suivent depuis le début maintenant, vous savez qu'à mes débuts, j'ai eu beaucoup de haters très, très virulents. Et un d'entre eux, qui de base était un fan, parce qu'il commentait toutes mes stories et tout, ça m'est arrivé même de lui répondre par message. Et il faisait des musiques sur moi sur YouTube, etc. Vraiment, le mec, il kiffait ce que je faisais. Et du jour au lendemain, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de travail, beaucoup d'abonnés et tout, je lui ai de moins en moins répondu. Et donc, il s'est transformé en haters. Mais un haters, vraiment, tous les soirs à faire des lives, à faire des tweets, etc. Et le pire, c'est qu'il a inventé de la merde. C'est-à-dire que moi-même, je dénonce des choses, moi-même, je révèle des choses. Donc, quand tu es une personnalité publique, ça fait partie du jeu, tu vois. Mais dire de la merde et inventer des choses pour monter et se valoriser, ça non. Donc, il a inventé des choses horribles sur moi. Il a fait des attouchements à Stanié, j'ai son casier judiciaire. Ce soir à 22h, je vous mets tout, machin. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, mine de rien, il a gagné quand même pas mal d'abonnés. Et cette personne-là, ça fait un an à peu près qu'on n'entend plus parler d'elle parce qu'elle est rentrée en prison pour cyberharcèlement. Ce qu'il y a, c'est que depuis deux jours, je vois qu'elle est sortie puisque tout le monde m'envoie une publication que je vais vous montrer depuis deux jours, on m'envoie ça, ce qui veut dire qu'il est sorti de la rate. Mais ça veut aussi dire qu'il a une nouvelle victime. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Non, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis sûr à 99% que c'est fake. Et pourtant, Maëva, c'est pas ma pote. C'est pas du tout ma pote même. Et j'ai aucun intérêt à vous dire ça, si ce n'est le hack et la vérité. Voilà, voilà. Moi, je suis pour révéler et dire des vérités. Surtout quand on est une personnalité publique, je me répète encore une fois parce que ça fait partie du jeu. Mais inventer des trucs, non, non. Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très rapidement parce qu'on va aller manger. Je voulais vous dire que ces derniers temps, j'ai commencé à ouvrir vos DM sur Instagram, là sur le côté, et également sur Snap. Et je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui m'envoient des demandes de collaboration, de partenariat. Et moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas en train de vous faire du bluff. Je ne suis pas en train de vous dire, je reçois beaucoup de messages. Non, je vais vous les mettre. Rien que cette semaine, j'en ai reçu beaucoup. Et pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de mail. Je dois être le seul, entre guillemets, influenceur parce que je n'aime pas ce terme. La seule personne sur les réseaux sociaux qui n'a pas de mail professionnel. Donc très rapidement, je vais vous expliquer pourquoi. Pendant plus d'un an, j'ai été boycotter. À chaque fois que je faisais des réseaux, ça ne tenait pas, ça sautait, ça sautait, etc. Donc je n'allais pas à chaque fois recréer des réseaux en sachant que je savais que ça allait sauter, je savais que ça allait pertinemment sauter. Vous mettre des mails pour des collaborations et pour des pubs, ça ne m'intéressait plus de faire de la pub. Au-delà de ça, à l'époque, j'ai fait deux placements de produits que je regrette très très fortement. Mais je me suis fait avoir. Enfin bref, je ne vais pas revenir dessus. C'est vrai que j'avais un dégoût, un certain dégoût des placements. Et pendant un an et demi, deux ans, les seuls placements que je faisais, c'était à des amis à moi, des gens que je connaissais très bien, que je savais que c'était des gens de confiance, etc. Et c'est vrai que là, maintenant, que je vois que mes réseaux sont stables, que je vois que je reçois beaucoup, beaucoup de messages de jeunes entreprises qui souhaitent mettre en avant leurs activités, etc. Et qui n'ont pas forcément les moyens, des moyens oufissimes et qui me sollicitent, je me dis pourquoi pas. Donc, on a enfin, enfin mon équipe a enfin mis en place un mail professionnel que je vais vous mettre juste après. Mais juste avant, pour vous montrer que je ne suis pas un mytho quand même, je vais vous mettre quelques messages. Non mais là, c'est trop Madame Paloma, je ne sais même pas qui c'est. Elle va sur un plateau, elle va sur TPMP et elle fait exprès d'être mal renseignée. Elle est en train de dire qu'elle m'a vue et que tout le monde m'a vue avec de la poudre au niveau du nez. Mais quand est-ce qu'on a vu de la poudre au niveau de mon nez ? Je ne me suis jamais droguée de ma vie. Et ce que vous avez vu, c'était une palette de maquillage qui était abîmée, qui était dans ma salle de bain. Vous avez insinué que c'était de la drogue. Je vous ai montré par A plus B que c'était la palette qui était abîmée. Vous avez tous vu la vérité. Tout le monde s'est rectifié. Tout le monde a vu la vérité. Parce que quand tu vas dans un plateau et que tu vas parler d'un sujet, tu te renseignes sur le sujet. Tout le monde a vu que c'était faux. Et elle, elle continue encore à m'accuser à tort, à faire croire à des millions de téléspectateurs qu'elle m'a vues et qu'on m'a vues avec de la poudre au niveau du nez. Mais c'est très grave ce qu'elle est en train de dire. Non mais est-ce que vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui regardent TPMP. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas vu ma story, n'ont pas vu ou j'ai prouvé que, et vous m'avez tous cru d'ailleurs, que c'était une palette à maquillage qui était abîmée. Elle, elle a dû le voir. Et elle est encore en train de me faire passer pour une droguée alors que je suis anti-drogue. Je ne me suis jamais droguée de toute ma vie. Je n'ai jamais pris de drogue dans mon nez. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est très grave ce qu'elle est en train de faire. C'est très, très grave. Donc là, elle est en train de me faire passer pour une droguée alors qu'elle a vu la vérité. Mais heureusement que je suis forte. Imaginez si j'avais été faible. Parce que c'est très grave. C'est des accusations qui sont très graves, surtout quand c'est faux. Imaginez si j'avais été quelqu'un de faible. Imaginez que j'aurais entendu tout ça, qu'on m'aurait fait passer pour une droguée alors que ce n'est pas vrai. Qu'elle a vu la vérité et qu'elle est en train d'encore passer à la télé en train de dire qu'elle m'a vue avec de la poudre dans le nez alors que c'est complètement faux, que c'était juste une histoire de palette abîmée. Donc c'est très grave. Ces gens-là, ils me dégoûtent. Ils sont toujours là à vouloir rabaisser la télé-réalité. Il n'y a pas de drogue. Moi, je n'ai jamais vu de drogue dans les Marseillais. Et moi, je n'ai jamais pris de drogue dans mon pif. Et je n'en prendrai jamais. Et je suis anti-drogue. Bon, les bébés, je viens de regarder la TPMP. Je suis choqué tout simplement parce que je trouve ça tellement outré de dire ou d'inventer des mensonges tout simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que ça va trop loin. Voilà, vraiment parce qu'à un moment donné, nous avons des monteurs. Nous avons des gens qui regardent les épisodes avant qu'ils soient envoyés à la chaîne pour commencer et de deux, moi, je suis contre ça. Voilà, je suis contre la drogue vraiment dans tous les sens du terme. Donc, quand on me remonte des images en train de gratter une étiquette, je gratte une étiquette et qu'on me sort là une image de moi alors que j'avais, je vous dis la vérité, j'avais pleuré juste avant et j'avais le nez qui coule. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et vous êtes vraiment très dangereux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vous qui jugez des choses qui sont complètement fausses. Voilà, je viens de regarder vraiment. Je suis outré et je suis écœuré. Vraiment parce que je me dis que ça va vraiment trop loin et vous imaginez trop loin. Ce qui me rend fou, ce qui me rend dingue, c'est qu'ils vont trop loin. Ils vont vraiment trop loin dans ce qu'ils disent. Voilà, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, maintenant, moi, je vais faire attention à tout ce que je snap, mais vraiment tout. Tout, c'est-à-dire que je vais faire un gâteau. Je vais enlever la farine qui reste parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, vraiment, on ne sait jamais. Ça va m'accuser des trucs de fou encore. Et le pire, là, c'est ce que je viens de voir. C'est l'étiquette que je retourne dans les Marseillais, que je suis en train de gratter une étiquette parce qu'il y a une embrouille entre Maïva et Anto. Et moi, je suis là en train de gratter l'étiquette pour retourner l'étiquette parce que j'ai plein de tics, parce que je suis énervé de les voir s'embrouiller. Et on dit que je suis en train de faire des dingueries, mes frères. C'est incroyable. Vous faites peur, les bébés. Vous faites très, très peur. Et en plus, les bébés, je m'en rappelle parce que je n'en avais pas dormi de cette histoire. Des ticettes, là. Je n'en avais pas dormi pendant une semaine parce que tellement ça m'avait pris le cœur. Et tellement je me suis dit, mais comment les gens, ils peuvent croire que c'est une dinguerie ? Comment ? Mais je ne comprends pas. Donc, écoutez, tout ça est faux. Bien sûr, les bébés, comme je vous ai dit, quand on part en tournage, nous sommes encadrés. Nous sommes fouillés. Il y a une nounou qui nous garde H24. Donc, il n'y a pas ça. Moi, je ne l'ai jamais vu, en tout cas. Je l'affirme et je le redis. Donc, voilà, les bébés, je vais mettre un point terme à cette histoire. Et j'ai bien compris que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je m'en rends compte de plus en plus, les bébés. Et moi, ça commence vraiment, je vous dis la vérité, à me faire peur. Voilà, tout simplement. Parce que je me dis que les gens, tout simplement, peuvent... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501